Alors Seigneur, nous sommes littéralement l'accomplissement de ta promesse ce matin, parce que dans notre petite église, perdue à l'autre bout du monde, alors que d'autres chrétiens se réunissent un peu partout sur la planète au même endroit, au même moment, nous sommes dans cette église des gens de toute race, de toute peuple, de toute langue et de toute nation. Et ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend dans l'éternité. Seigneur, que ces paroles et la réalisation de cette promesse puissent être un profond encouragement pour nous autres, dont je suis certain que plusieurs d'entre nous souffrent, que alors que nous venons devant ta parole, tu puisses nous éclairer, tu puisses nous montrer qui tu es, afin que nous puissions ressortir d'ici, grandir et fortement encourager. C'est donc Jésus qui est mort pour nous et ressuscité, et qui revient nous chercher, que nous te prions. Amen. Vous savez qu'on a parlé de la guerre dans les derniers temps, pas mal, puisque c'est une situation qui nous affecte, certains plus personnellement que d'autres. Et puis je vous avais dit que je ferais une petite pause, parce que je sentais que plusieurs d'entre nous passent par des difficultés, plusieurs d'entre nous souffrent. Et je trouvais que c'était important, comme régulièrement, de faire un message où nous pouvons être encouragés. Et étonnamment, le message ne va pas commencer comme ça, puisque j'ai intitulé mon message « Un Dieu insaisissable ». Mais comme vous le voyez dans le titre, la suite du titre dit « Et pourtant le nôtre ». Et c'est « Et pourtant le nôtre » que je veux arriver en conclusion de ce message. Mais je pense que c'est important, si on veut être honnête, avec même la façon dont la Bible est écrite et la façon dont nos vies se vivent, de reconnaître que parfois Dieu nous semble insaisissable. Et donc cette semaine et la semaine prochaine, on va regarder le chapitre 40 des Haïts et on va regarder ce que le Seigneur nous enseigne et comment nous pouvons être encouragés par sa parole. Alors, avant de lire le texte, puisque nous allons passer deux dimanches dans les Haïts, j'aimerais simplement faire une mise en contexte. « Et Saït veut littéralement dire « Dieu sauve ». Ce qui est un peu ironique lorsque l'on considère que les 40 premiers chapitres ou les 39 premiers chapitres du livre d'Esaït vont parler de jugement. Et donc on se dit, « Bon, bien, quand on commence à lire le livre, on se dit, peut-être que le prophète ne porte pas bien son nom parce que Dieu sauve dans une période de jugement et il annonce littéralement la captivité, la destruction de Jérusalem et ces choses-là, etc. parce que le peuple refuse de se repentir, parce que le peuple s'éloigne de Dieu de plus en plus. Et puis, à partir du chapitre 40, il y a un tournant. Il y a littéralement une nouvelle image de Dieu qui nous est proposée où Dieu se montre non plus sous la forme du jugement, mais sous la forme du sauveur. Et c'est Esaïe qui va être le premier dans l'Ancien Testament à annoncer clairement la venue du Messie. Et lorsque vous lirez le livre d'Esaïe pour vous, sachez que le chapitre 40, c'est le chapitre charnière entre la partie qui parle des jugements et la nouvelle partie qui va parler de la promesse du sauveur, de la promesse du Messie. Et donc c'est dans ce chapitre, après avoir écouté 39 chapitres de reproches, de malédictions, de jugements et de tous les exemples de l'infidélité d'Israël que maintenant le Seigneur va se révéler d'une certaine façon au travers de la bouche du prophète Esaïe. Alors, le royaume de Juda, à cette époque-là, vit une corruption morale et une décadence spirituelle qui est très très grande. Il suffit de lire le livre des rois, le livre des chroniques. Vous savez, ce refrain où chaque roi, en général, était plus mauvais que celui qui l'avait précédé. Et que les gens, les rois du peuple d'Israël et du peuple de Juda détournaient souvent les gens de l'adoration du seul vrai Dieu, mais ils le tournaient vers les idoles, etc. Il y avait beaucoup d'injustice, il y avait beaucoup de violence. Dans quelques semaines, nous allons commencer l'étude du livre d'Abbacuc et nous allons reparler de ce contexte. Et puis, c'est le moment où les tribus du nord se sont fait attaquer par les Assyriens et se sont fait déporter. Et maintenant, Juda sait qu'ils sont les prochains. Ils savent qu'il y a un ennemi à leur porte, qui est le royaume d'Assyrie, et qui va les attaquer éventuellement. C'est un peuple qui détruit tout sur son passage, qui n'a aucune pitié, qui extermine les peuples qu'ils conquièrent, etc. Et Esaïe va prêcher sous plusieurs rois, dont un roi qui est très célèbre dans la Bible qui s'appelle Ézéchias. C'est un roi qui a fait beaucoup de réformes, c'est un roi qui a fait beaucoup de bonnes choses. Et Ézéchias est invité par Esaïe à faire confiance à Dieu plutôt que d'aller faire une alliance avec l'Égypte. Parce que vous savez qu'en un ennemi, parfois, on veut bien s'allier avec quelqu'un qui est plus fort, même si ce n'est pas un croyant ou même si ce n'est pas quelqu'un qui pense comme nous, on va parfois avoir tendance à aller chercher notre secours à l'heure. Et il y a tout un message dans les chapitres 30 à 40 où Esaïe essaie de mettre en garde le roi Ézéchias de ne pas chercher de s'appuyer sur une autre nation politique, sur une autre armée, etc., mais de s'allier, de faire confiance au Seigneur. Et ça marche pendant un temps, mais lorsque le roi Ézéchias meurt, le peuple, sous son nouveau leader, retourne à ses anciennes habitudes et essaie de s'allier avec l'Égypte, faire la sourde oreille aux avertissements du Seigneur, etc. Et le Seigneur dit à ce moment-là qu'il n'a pas le choix, un jour il va punir Israël. Et dans la seconde partie de ce livre, à partir du chapitre 40, c'est comme si on était projeté 200 ans ou quoi plus tard, après l'exil, et c'est au moment où le peuple sera captif à Babylone et où le Seigneur lui adresse un message d'espoir et Dieu annonce que même s'il a puni son peuple à cause de sa désobéissance et il avait prévenu qu'il le ferait, il n'a quand même pas oublié son peuple. Et c'est là que nous lisons ce texte et nous allons lire simplement quelques versets pour commencer. C'est là que Dieu se présente au travers de la bouche des aïes de cette façon. À partir du verset 12, nous lisons ceci. « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? » Et je vous demande de faire preuve d'imagination. Dieu est en train de se présenter et donc si j'avais un diapositive PowerPoint à mettre, eh bien j'aurais mis tous les océans de la Terre dans une main. Donc imaginez-vous la grandeur de Dieu qui est en train d'être décrite dans ce verset. « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? » « Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? » Ça c'est des anciennes mesures de poids de cette époque-là. « Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? » Et donc alors que le peuple doute, le Seigneur présente une image de lui-même en disant « Avez-vous une idée de qui je suis? » On va y revenir dans quelques secondes. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Un Dieu insaisissable ». Parce qu'en réalité, lorsque nous regardons les nouvelles, lorsque nous regardons notre propre vie, lorsque nous regardons comment le moindre petit bobo dans la politique, un virus, n'importe quoi peut complètement dérailler notre monde. Et pourtant, le monde continue selon le plan de Dieu. La terre continue de tourner, le soleil se lève tous les matins, la lune se lève tous les soirs, les planètes, les galaxies, les montagnes sont toujours bien basculées, etc., etc. Il y a quelqu'un qui tient tout ça en place malgré que nos situations peuvent paraître désordonnées et caoutiques. Et donc Dieu, face à son peuple, puisqu'il annonce qu'ils vont être en exime et qu'ils vont se poser ce genre de questions, lorsqu'ils sont en captivité, ils vont se demander si Dieu les a abandonnés. C'est inévitable. Lorsque le Seigneur nous châtie, il y a un moment où on se sent séparés de la présence de Dieu et on se pose les questions à savoir « Est-ce qu'on a vraiment cru? Est-ce que le Dieu dans lequel on croit est vraiment celui-là? » Dieu, dans la Bible, nous est présenté comme la personne la plus extraordinaire et la plus importante qui mérite d'être connue. Et c'est pourtant à son sujet que circulent les théories et les explications les plus farfelues et les plus invraisemblables. Il suffit de voir la prolifération des religions. Romain 1 nous explique très bien le processus. Les gens connaissaient Dieu, ils ont refusé d'adorer Dieu et ils se sont tournés vers d'autres choses. Et donc on se retrouve avec plein de religions aujourd'hui dans notre monde. Tout le monde a des idées différentes sur Dieu. Et ça, c'est sans compter les philosophies. Parce que quand les philosophes s'en mêlent, il y a encore d'autres explications. Et quand les psychologues s'en mêlent, là il y a encore d'autres explications. Et puis, toutes ces idées sont contradictoires, ces idées sont confuses, ces idées nous laissent dans le vague. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de propositions différentes sur l'image de Dieu qu'en fait, on peut choisir celui qui nous intéresse. Et puis on est supposé d'être tous égaux et de tous se respecter parce que de toute façon, toutes les religions conduisent à Dieu. Mais vous savez, s'il y a un vrai Dieu, il ne peut pas se présenter sous toutes ses formes différentes et que chacune de ces religions-là ait raison. Il doit y avoir à un moment donné certains qui ont raison et certains qui ont tort. Et c'est pour ça que nous devons nous replonger à ce que la Bible nous dit sur Dieu parce que c'est la seule source valable d'autorité. C'est le livre qui clame qu'il est la parole de Dieu. Et donc, nous devons nous replonger dans la Bible et regarder des textes comme celui-ci qui nous expliquent comment Dieu nous est présenté. J'ai eu moi-même, puisque je suis fils de parents chrétiens, pendant une bonne partie de ma vie, toute une série de mauvaises conceptions sur Dieu. J'en reparlerai dans quelques semaines, quand on va parler peut-être des idoles, etc. Mais la plus frappante, c'était cette idée que Dieu, c'était comme un être exigeant et qu'il fallait absolument que je performe pour lui faire plaisir. Et donc, pour moi, tout ce qui était apparent, c'est respecter les commandements et tous ces trucs-là, c'était hyper, hyper important. J'avais l'impression que je n'en faisais jamais assez pour gagner son approbation. Et puis, il passe l'adolescence et on grandit. Et puis, à un moment donné, on laisse tout tomber parce qu'on se rend compte qu'on n'est jamais capable de faire plaisir à ce Dieu-là. Et ça m'a pris longtemps de me rendre compte que cette idée de Dieu était une fausse idée. J'étais révolté contre Dieu, mais je n'étais pas révolté contre le Dieu de la Bible. J'étais révolté contre une fausse image que je ne m'étais fait de Dieu. Et puis, après bien des années à vivre loin du Seigneur, le Seigneur est revenu me chercher. Et je me rappelle encore très bien où j'étais, dans une autopatrouille à 3 heures du matin. J'étais superviseur en sécurité, je n'étais pas attaché, menotté sur le banc de l'arrière. J'étais à 3 heures du matin et je venais d'entendre une chanson chrétienne à la radio qui m'avait vraiment profondément touché, qui disait exactement ces paroles « Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais un jour tu comprendras. Et tu dois faire confiance que ce qui t'arrive, Dieu le fait pour ton bien. » Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Alors, vous imaginez, j'ai mon auto de patrouille, j'ai mon uniforme et tout et tout. Et puis là, je suis en train de pleurer à 3 heures du matin, au loin de Béry et Sainte-Catherine, et puis dans mon auto. Et je me rappelle d'avoir fait cette prière en disant « Seigneur, je suis désolé de t'avoir négligé toutes ces années-là. Je veux vraiment te connaître, mais si c'est pour revenir comme avant, je ne suis pas intéressé. » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, comme avant, dans ma tête, ça voulait dire que j'avais une mauvaise conception de Dieu et que là, j'avais besoin que Dieu transforme son image dans mon cœur pour que je connaisse le véritable Dieu. Et au travers des années, le Seigneur s'est, je ne dirais pas amusé, mais Dieu a fait son travail de démolir dans ma vie régulièrement une fausse image. Lorsqu'on met tous nos espoirs et toutes nos espérances dans une chose, dans l'autre chose, etc., et que le Seigneur nous démolit ces choses-là une après l'autre, ça nous fait mal. Mais c'est parce que le Seigneur veut qu'on apprenne à le connaître tel qu'il est vraiment. Depuis, comme je disais, le Seigneur s'est arrangé régulièrement pour briser mes images et mes conceptions, mais il les a aussi reconstruites. Parce qu'au travers de l'Église, au travers des frères et sœurs, au travers de sa parole, au travers de prédications que j'écoute à gauche, à droite, etc., au travers des discussions avec ma famille chrétienne, etc., etc. Petit à petit, à force de partager sur le Seigneur, on grandit dans notre connaissance de Lui, on raffine notre image, on commence à le comprendre de mieux en mieux, à le voir de mieux en mieux, et on découvre que le Seigneur n'était pas tout à fait comme on pensait qu'il était, et en général, ça finit qu'on découvre qu'il est mieux que ce qu'on pensait. Mais parfois, ça prend un certain temps. Et puis, il faut l'avouer, il y a le péché qui obscurcit nos vies tellement facilement, et donc, rapidement, même lorsque nous avons compris un nouveau texte de la Bible, lorsque nous avons vécu une nouvelle expérience, lorsque nous avons fait une étude biblique en Église et que nous avons réalisé des choses et nous sommes encouragés quelques semaines, etc., vous savez comment le récit fonctionne dans nos vies. Après, à un moment donné, la routine, la paresse, les choses qui nous attirent plus que le Seigneur, etc., prennent la place, et de nouveau, eh bien, là, on retourne dans une image confortable de Dieu, on se dit, bon, bien, si je fais ça, 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 le Seigneur va être content avec moi, et le Seigneur s'arrange régulièrement pour nous remettre à l'ordre et pour nous briser nos images, pour nous montrer qu'il est toujours plus, et toujours plus grand, et toujours plus extraordinaire que la boîte dans laquelle nous avions pensé que nous pourrions le mettre. Revenons à ce verset 12. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Voyez-vous ce qu'Esaïe fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il n'essaye même pas de prouver l'existence de Dieu. Il commence exactement comme Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu. Il parle à des gens, évidemment, qui ont déjà une certaine idée de lui, donc au peuple chrétien, au peuple d'Israël, mais il nous parle à nous, le peuple chrétien, et il fait référence à des choses que l'on connaît déjà, les cieux et la terre. Nous lisons tellement souvent ce récit de Genèse, chapitre 1, que nous oublions ce que ça signifie. Et c'est pour ça que je vous disais au début qu'il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Et ce verset nous aide dans cette imagination. Le Seigneur est capable de peser toutes les collines et toutes les montagnes de la terre d'une seule main. Alors, vous imaginez sa grandeur et sa puissance. Celui dont on parle, c'est celui qui a tout créé. Régulièrement, dans la Bible, cette image du Dieu créateur revient. Et nous, on prend la Genèse comme un récit plus ou moins scientifique ou philosophique sur nos origines. Eh bien oui, Dieu a tout créé, etc. Et nous oublions que chez les Israélites, régulièrement, ils réfléchissaient sur la création parce que la création les rendait en admiration devant Dieu. Quand ils réalisaient que même en ne faisant rien, la vie sur terre continue, les planètes, les océans, les vents, les pluies, les étoiles dans le ciel, tout ça continue depuis le premier jour que ça a été créé parce que Dieu continue de s'en occuper. Eh bien, je pense que c'est important de revenir à cette idée du Dieu créateur, de réaliser, comme le chant le dit, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, le ciel d'azur, les étoiles, le tonnerre, tout l'univers que tu as créé. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, ô Dieu d'amour que tu es grand. Vous savez, on le chante régulièrement, c'est un des champs qu'on aime. Celui dont on parle, celui qui est notre Dieu, c'est celui qui a également tout créé. Il l'a tout fait avec précision, avec équilibre. Il tient tout l'univers dans ses mains. Ça me fait penser à un autre negro spiritual, c'est comme « The whole world in his hand ». Vous connaissez ça, il tient le monde dans ses mains. On chante ses chants, puis on oublie parfois, parce qu'on oublie de s'arrêter quelques minutes devant la nature, devant un paysage, devant un feu de camp, devant les étoiles du ciel. Et pourtant, la Bible est pleine, pleine, pleine de ces images. Quand le Seigneur apparaît à Abraham, il dit « Regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, ta descendance sera comme ça ». Quand il parle à ses disciples, il dit « Regardez les oiseaux, regardez les fleurs des champs, etc. » Alors mes amis, si ça fait longtemps que vous n'avez pas été au contact avec la nature, je vous invite à aller faire un petit tour dehors et de regarder chaque arbre, chaque feuille, chaque souple devant, chaque nuage dans le ciel et vous dire que celui qui a créé tout ça et celui qui tient tout ça en mouvement et en fonction, c'est votre Dieu, c'est votre verset 13 et 14. « Qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire ? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui ? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ? » Alors vous vous rappelez, j'ai dit tantôt que le peuple d'Iran va être actif à Babylone. Et puis ces versets-là répondent à la mythologie babylonienne, puisque les babyloniens, dans leur théologie, pensaient qu'il y avait leur dieu principal qui était Marduk, avait dû demander l'avis de la sagesse, une autre déesse, de comment créer le monde, etc., etc. Et ces versets-là nous disent « Non, 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 le dieu dont on parle, le dieu d'Israël, le dieu de la Bible, il n'a pas demandé l'avis de personne, il est la sagesse lui-même, il n'a pas besoin de consulter d'autres dieux, d'autres divinités pour savoir comment faire. Le dieu d'Israël n'a pas besoin des conseils de personne, il est autosuffisant. Quelqu'un a dit un jour que c'est le seul être dans tout l'univers qui n'a pas besoin de personne d'autre. Il est autosuffisant. Cela rappelle les paroles de Dieu à Job. Vous vous rappelez lorsque Job se plaint pendant 37-38 chapitres, et quand le Seigneur vient, il ne lui donne pas une explication pour tout ce qui est arrivé, il lui dit « Regarde où tu étais quand j'ai créé le rhinocéros, et quand j'ai créé l'hypobotane, et quand j'ai créé la girafe. T'étais où quand j'ai mis les étoiles dans le ciel, etc. » Et tout à coup, Job détourne son regard de ses problèmes, les fixe sur Dieu, et se rend compte que ce dieu-là est encore son dieu. Et c'est là que Job trouve sa réponse. Il n'a pas toutes les explications, mais il a vu Dieu sous un nouvel âme. Dieu a-t-il besoin de quelqu'un? En d'autres mots, nous dit ce texte, peut-on le manipuler par nos prières? Et je me rappelle le verset de Jésus qui dit « Ne pensez pas comme les païens, qui pensent qu'à force de prière, ils vont se faire exaucer. » Ça, c'est les dieux de l'Antiquité qui étaient comme ça, les dieux des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Babyloniens, pas le dieu de la vie. Pensons-nous que nous allons gagner sa faveur par des actes religieux, en allant chaque semaine à l'église, en donnant l'aumône, en faisant nos rituels, etc. Tout ça, ça tombe à l'eau devant le dieu de la vie. Il n'a pas besoin de personne. Dieu a choisi de nous aimer simplement parce qu'il l'a choisi. Il n'a pas besoin de nous pour se sentir bien dans sa peau. Et pourtant, il nous a choisi. Les Babyloniens, comme plein d'autres empires anciens, avaient aussi tendance à croire que c'était leur propre armée, leur propre force, leur richesse, leur décision politique, etc., qui contrôlaient le destin du monde. Alors le prophète continue au verset 15, au verset 16 et au verset 17. Les nations sont barées à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban, et ça c'est l'équivalent de nos forêts dans les Laurentides, des arbres à perte de vue, ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel et ces animaux seraient en nombre insuffisants pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et que le vide. Je reprends ces versets-là à un parrain. Verset 15. Une goutte d'eau peut-elle influencer quelque chose dans l'océan? Et pourtant Dieu tient l'océan dans ses mains. Ou une poussière. Est-ce qu'une poussière peut faire quelque chose de différent sur une île? Et pourtant Dieu tient les îles dans sa main. Et puis les nations sont toutes comme encore plus petites que cette goutte d'eau, que cette poussière. Aux yeux de Dieu, les peuples, les empires, les royaumes, c'est rien du tout. Au verset 16, après nous avoir parlé des cieux et la terre, au verset 12, là il parle de la faune et de la flore. Même si on prenait tous les arbres du Liban et qu'on prenait tous les animaux qu'on trouve dans la fondée, on ne pourrait pas faire un sacrifice assez grand qui nous gagnerait la faveur de Dieu. Un sacrifice assez grand pour pouvoir manipuler ou influencer Dieu. Et puis au verset 17, rien ni personne, aucune nation, aucun empire, même ceux qui ont l'air de contrôler le monde. Et vous savez, en étudiant l'histoire de l'humanité, on sait qu'il y a eu des grands empires qui ont dominé des grandes régions du monde. Ils n'ont pas toujours été bons. Ils l'ont souvent fait par la force et la violence. Et le Seigneur dit, à ses yeux, c'est comme du vide. Rappelons-nous que les empires sont composés d'êtres humains et que les humains ont une durée de vie limitée. Et quand ils meurent, les empires finissent par s'écrouler. Et donc, aux yeux de Dieu, les empires et les royaumes, puisque nous, parfois, sommes en admiration devant, en lisant les livres d'histoire, etc., mais pour Dieu, ce n'est qu'une poussière dans le temps. Et donc, ça, c'est le Dieu insaisissable. Ça, c'est le Dieu qui est plus grand que tout. Ça, c'est le Dieu qui est plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer. Mais mon message ne s'arrête pas là et Esaïe ne s'arrête pas là. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le prochain paragraphe « Et pourtant, le nôtre ». Parce que ce Dieu qui est si extravagant, si extraordinaire, qu'il dépasse nos idées, nos conceptions, nous avons l'impression qu'un pays qui attaque un autre pays, ah, c'est la guerre mondiale et tout et tout. Et ce texte nous dit qu'aux yeux de Dieu, c'est moins que du vide et que du néant. Et donc, peut-être, nous devons refocusser notre regard sur ce que la Bible nous dit sur Dieu. Il dit ne pas craindre ces choses-là parce que ce Dieu est également le nôtre. Pour un temps, et ça arrive lorsqu'on passe par des situations difficiles, lorsqu'on passe par des crises, lorsqu'on est enfermé deux ans chez soi à cause de la COVID, lorsqu'on sort de la COVID et tout à coup, il y a des menaces de guerre mondiale parce qu'un dictateur a décidé qu'il voulait raser un pays. Dieu peut nous paraître insaisissable, mystérieux, éloigné. On peut commencer à se poser des questions et à dire « ben, ce n'est pas ce que je pensais de Dieu, j'aurais pensé qu'il interviendrait plus tôt, j'aurais pensé que j'aurais aimé que… » etc. Et pourtant, malgré que ce Dieu est insaisissable, mystérieux est souvent incompréhensible et il le dit que les choses cachées sont pour lui. Et donc il y a une partie de Dieu que nous ne pouvons pas saisir. En même temps, ce Dieu a passé son temps, depuis Adam et Ève, depuis Genèse chapitre 1, à se révéler à nous. Ce Dieu n'est pas un Dieu loin, perdu quelque part dans l'espace, c'est un Dieu qui a choisi dès le début de marcher avec l'homme et la femme et de mettre tout en œuvre pour les réconcilier avec lui. Et c'est l'histoire qui nous est racontée dans la Bible. Page après page, nous voyons comment ce Dieu intervient dans la race humaine. Nous ne sommes rien vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de l'univers. Nous sommes comme des poussières, nous sommes comme des gouttes d'eau et pourtant Dieu choisit de s'intéresser à nous. Dieu nous a choisis pour faire partie de son peuple, pour être ses enfants. Dieu s'est révélé dans l'Écriture de pleine façon. Il y a des gens à qui il est apparu. Il y a des gens à qui il a donné des visions. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Il y a des prophètes qui ont prophétisé au nom de Dieu. Il y a tout l'Ancien Testament qui a été écrit pour notre édification pour que nous puissions y faire référence constamment. Et puis tout le Nouveau Testament. Mais Hébreu nous dit que dans les derniers jours, dans les temps de la fin, Jésus, Dieu s'est révélé à nous d'une façon très particulière. C'est dans la personne de Jésus-Christ qui est son Fils et qui est Dieu lui-même. Jésus est venu nous montrer qui était réellement le Père. Ce Père qui nous a choisis. Et je vous disais tantôt qu'Ézalie était celui qui annonçait un peu aussi la bonne nouvelle. On l'appelle des fois l'évangélisme de l'Ancien Testament parce que c'est dans Ésaïe que la description de Jésus est peut-être la plus claire. Eh bien, j'ai commencé au verset 12 intentionnellement. Mais chez vous, vous relirez le chapitre 40 à partir du début. Et regardez ce que ça nous dit quelques versets avant. Au verset 3, 4 et 5, et ça vous allez reconnaître, c'est les paroles qu'on a dites à propos de Jean-Baptiste. « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux à planer. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » C'est Ésaïe qui annonce la venue du Messie. Oui, le peuple sera en exil. Oui, le peuple va se poser de sérieuses questions sur leur conception de Dieu. Oui, Dieu est insaisissable et mystérieux et parfois il peut nous paraître distant. Et pourtant, ce Dieu est le nôtre. Dans ces quelques versets, nous trouvons la clé de la promesse d'Israël, la clé de l'encouragement d'Israël. Oui, les circonstances peuvent être difficiles. Dieu les avait prévenus qu'il en serait ainsi. Et il y avait même, on peut imaginer que ce n'est pas tout le peuple qui était révolté contre Dieu. On peut imaginer que dans les gens qui étaient en exil, il y avait des bons croyants, des gens qui n'avaient pas suivi les idoles, qui adoraient le véritable Dieu, etc., ils se sont quand même fait punir avec tous les autres, ils se sont fait envoyer en exil. Il y avait des gens qui étaient fidèles à Dieu et qui pourtant se retrouvaient là. Est-ce que c'est peut-être votre camp aujourd'hui? Vous avez essayé de marcher aussi fidèlement que possible et pourtant Dieu vous a enlevé quelque chose? Dieu vous a enlevé quelqu'un? Vous vous êtes fait accusé injustement? Vous avez perdu un travail parce que vous étiez chrétien? Peut-être vos voisins ou vos amis se voient de vous parce que vous êtes croyants? Et là, vous vous posez des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi moi je suis, je subis des choses difficiles alors que c'est les autres qui devraient être punis pour désobéir à Dieu? À la rigueur, on pourrait se dire que pour eux, pour ces gens qui sont croyants, à ces gens qui essaient d'être fidèles à Dieu, c'est injuste. Mais la clé se trouve de nouveau dans ces versets. La clé, c'est la venue du Messie. La clé, c'est la venue d'abord et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là que tous les problèmes ont une chance d'être réglés. S'il y a quelqu'un qui a subi quelque chose d'injuste, ce n'est pas vous et moi. Celui qui a subi l'acte le plus injuste de toute l'histoire de l'humanité, c'est le Fils de Dieu qui était parfait et sans reproche et qu'on a mis sur une croix. Et tout cela, il l'a fait pour nous. C'est pour ça que je vous dis, dans le titre de mon message, un Dieu insaisissable et pourtant le nôtre. Dieu a choisi un plan qu'on n'aurait pas pu imaginer, que son propre Fils vienne souffrir et mourir à notre place, afin que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça que nous devons non seulement regarder à la nature, non seulement regarder à la parole de Dieu, non seulement regarder à la description que la Bible nous donne de Dieu dans l'Ancien Testament, mais regarder aussi à Jésus. Ce Dieu qui est insaisissable et qui est pourtant le nôtre, c'est ce Dieu qui choisit de venir sur terre, dans la peau d'un homme, pour mourir sur une croix, pour nous, alors qu'il n'avait rien à se rapprocher. Nous savons avec l'ascension que ce Jésus est aussi remonté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il vient nous rechercher un jour. Et bien c'est dans ce Jésus que nous voyons, c'est sur lui que nous devons garder nos regards. On aimerait que Dieu règle tous les problèmes de notre vie maintenant. La solution du Seigneur, c'est qui nous a donné une nouvelle vie. Alors, mes amis, si on lutte, si on a des difficultés, si on vit des circonstances personnelles difficiles, n'oublions pas que cette vie n'est pas notre vie. Il y en a une autre qui nous attend et elle a déjà commencé à l'intérieur de nous. Et donc, c'est comme on l'a vu dans l'étude de Pierre, c'est la nouvelle vie qui est notre espérance. Nous savons que ce monde prendra fin. Nous savons que dans ce monde, il y aura la souffrance, que dans ce monde, il y aura des échecs, il y aura de l'injustice, il y aura des péchés. Le Seigneur, oui, ne règle pas cette vie ici. Il nous promet une nouvelle vie. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la suite la semaine prochaine, mais j'ai quand même une conclusion. Il se peut, et c'est peut-être plus probable pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens depuis longtemps ou ceux d'entre nous qui ont été élevés dans une famille chrétienne. Il se peut que nous avons cru, pendant une partie de notre vie, comprendre Dieu, comprendre comment Dieu fonctionnait, comprendre quoi faire pour lui faire plaisir, comment l'avoir de notre bord, etc. Nous avons eu peut-être des expériences spéciales. Nous avons cru savoir comment Dieu fonctionne, parce qu'à un moment donné, notamment au début de notre vie chrétienne, on prie, puis souvent on a les réponses tout de suite. Et puis on pense que ça va durer tout le temps comme ça. Mais le Seigneur nous amène vers la maturité, et donc après un certain nombre d'années, il nous enseigne également la patience et la persévérance et plein d'autres choses que nous allons apprendre. Nous avons pensé que si nous connaissons bien notre théologie, nous pouvons donner des bonnes explications à tout ce qui arrive à tout le monde. Nous avons peut-être même cru pouvoir influencer Dieu. Regarde Seigneur comment je suis un bon évangéliste. Regarde comment je donne beaucoup d'argent à l'Église. Seigneur, regarde comment je suis là tous les dimanches, pas comme les autres. On ne se rend pas compte, mais on ressemble aux pharisiens, le pharisiens publicain qui vont entendre Seigneur, je te remercie, etc. Nous avons cru que certaines de nos idées que nous nous étions faites représentaient réellement Dieu. Et lorsque ces idées sont cassées, nous avons un moment de panique. Les épreuves sont venues, nos circonstances se sont mêlées, nos idées se sont écoutées, nos explications ont été insuffisantes et maintenant nous nous demandons parfois si nous n'avons jamais vraiment connu Dieu. Peut-être que nous ne doutons pas de Dieu, peut-être que nous doutons parce que l'image que nous avions de Dieu a été brisée. Le Seigneur nous dit maintenant de retourner à sa parole et de revoir la bonne image de lui. Pour certains de nous, nous avons cru, mais sans comprendre tout l'Évangile. Nous n'avons pas eu d'expérience spirituelle. Depuis le jour où nous sommes devenus chrétiens, c'était un peu la route. On nous a appris à lire la Bible, on nous a appris à lire à l'Église, mais nous n'avons pas vécu tous les miracles que d'autres chrétiens ont vécu. Nous n'avons eu pas de rêve, pas de vision, pas de guérison miraculeuse, pas de voix, pas de péchés qui ont été, pas de péchés graves qui ont été enlevés de nos vies, parce que certains d'entre nous n'ont jamais lutté avec aucune de ces choses-là. Pas de maladie subitement guérie, pas de sensation étrange que Dieu parle à l'intérieur de nous quand nous prions. Et puis, nous non plus, après un certain nombre d'années, nous ne sommes peut-être pas tout à fait sûrs que nous connaissons Dieu. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que... Jésus nous dit dans Jean 17,3, la vie éternelle, c'est de te connaître, ou toi, le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus que tu as envoyé. Si nous cherchons, nous dit, tout le Nouveau Testament nous trouverons, car Jésus a dit qu'il ne fermerait pas la porte à celui qui connaît, mais nous devons chercher. Et si nous connaissons des difficultés présentement, que ce soit des vraies difficultés comme perte d'emploi, etc., etc., ou des difficultés intérieures, parce que nous pouvons avoir toutes nos circonstances de notre vie qui vont bien, et pourtant, à l'intérieur, nous ne nous sentons pas en communion avec Dieu. Si nous passons par des crises, si nous avons des questionnements spirituels, et bien c'est le moment de réaliser que peut-être ce sont de fausses idées, de fausses conceptions de Dieu qui nous jouent des problèmes. Et nous verrons la semaine prochaine, je vais continuer ce message, et je vais parler de certaines de ces conceptions erronées de Dieu. Et nous devons absolument nous replonger dans sa parole pour qu'il nous montre qu'il est. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul fait du monde. En d'autres mots, et je vous dirai ce petit poème pour terminer le message, et ensuite nous pourrons prier pendant quelques instants. En d'autres mots, ce que ce passage nous enseigne, c'est que nous, on voit dans le temps. Lui, il voit dans l'éternité. Nous, on voit notre petit monde. Lui, il voit dans le temps. Lui, il voit dans le temps. Lui, il voit déjà dans le futur. Nous, on a de faibles ressources. Mais lui, par la foi, il nous donne des ressources qu'on n'avait pas soupçonnées. Nous, on ne peut pas saisir ou comprendre Dieu. Lui, il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Nous, on se fatigue et on se décourage. Lui, il n'a pas arrêté de tenir l'univers dans ses mains depuis le premier jour. Ce Dieu, c'est le nôtre. Priez-nous. Seigneur, devant les crises, devant les difficultés, devant les soucis de la vie, nous aimerions avoir des explications. Mais en fait, nos explications, en bout de ligne, ne nous apporteraient pas plus de paix, plus de tranquillité. Ce que nous avons réellement besoin, lorsque nous vivons des crises et des difficultés, c'est de te connaître. C'est de nous approcher de toi. C'est de savoir que ce Dieu qui a fait tout ce que nous voyons autour de nous est également notre Père. Et qu'il continue, malgré qu'à nos yeux humains, les circonstances semblent défavorables et même décourageantes, qu'ils continuent chaque jour de prendre soin de nous. Seigneur, cette semaine, que tu puisses pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos difficultés, nous encourager au travers de ta parole, que chaque verset que nous lisons, que chaque chant que nous chantons puisse nous rappeler qui tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous. Que chaque parole soit un encouragement, même si nous pouvons parfois nous lever et simplement lire quelques mots et de savoir que tu es notre Dieu. Oui, tu es le grand Dieu qui a créé tout l'univers et tout ce qu'il contient. Et pourtant, tu as choisi de t'approcher de chacun de nous pour faire de nous ton enfant. Seigneur, nous pensons également autour de nous à ceux qui ne sont pas encore tes enfants et que nous aimerons qu'ils deviennent. Seigneur, que notre vie, notre encouragement, le fait que nos regards sont fixés sur toi et que nous sommes prêts à remettre notre conception de Dieu en question, mieux et mieux et mieux te connaître, sois un exemple et une lumière pour ceux qui nous regardent vivre aussi, afin qu'eux aussi viennent à toi. Nous te prions au nom de Jésus. Protège et bénis ceux qui ne sont pas avec nous. Garde-les. Sois un puissant encouragement pour eux aussi. Nous savons que plusieurs d'entre eux souffrent même physiquement dans leur corps. Nous te les amenons devant le trône de ta grâce. Seigneur, alors que nous approchons de ta table maintenant, que nous puissions encore pendant quelques instants garder les yeux complètement fixés sur toi pour réfléchir à quel grand Dieu tu es. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.